Musique En faisant votre propre viande, vous serez confronté à différentes problématiques qui vont conditionner les choix que vous ferez. Nous en sommes arrivés à un stade où nous faisons beaucoup plus de charcuterie qu'avant parce que nous avons besoin de gérer une quantité plus importante de viande à des moments bien particuliers. En effet, si la gestion de la volaille est assez simple en soi, gérer des animaux plus gros n'implique pas du tout la même organisation, d'autant plus quand vous travaillez à côté. Par exemple, pour les moutons, on va avoir une journée entière pour l'abattage, une journée pour la découpe et puis après pour la transfo ou le conditionnement. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on cale ça par rapport à notre semaine de travail parce qu'il faut des jours consécutifs. Donc on est obligé de le faire l'hiver parce qu'on n'a pas de chambre froide. Peut-être qu'à l'avenir, on achètera un grand frigo ou une chambre froide d'occaze, mais c'est quand même un gros investissement pour quelque chose qui va servir pour l'instant une ou deux fois maximum par an. Et puis bien sûr, ça prend aussi de la place au sol. Donc si on veut abattre en période chaude, on sera obligé de passer par un système comme ça. Et sinon, ça veut dire qu'il faut passer par l'abattoir et ça, c'est un coup. Donc vous pouvez plus ou moins prédire votre date d'abattage en calant vos saillies comme vous le voulez. Nous, avec les agnolages au printemps, ça tombe assez bien. C'est des races rustiques qui poussent assez lentement, donc on peut abattre en hiver. Mais il peut y avoir des imprévus dans vos plans qui font que vous allez vous retrouver peut-être avec un animal à abattre l'été. Et là, c'est compliqué. Nous, par exemple, on a des brebis rava qui déssaisonnent. Donc elles vont faire à n'importe quel moment dans l'année. Donc nous, la viande de mouton, même quand elle va prendre un peu plus de goût, être un peu plus forte, ça ne nous dérange pas trop. Il y a des gens que ça dérange et qui vont vouloir abattre les agneaux à 5 mois, 4 mois, 6 mois, etc. Et donc ça, il faut y réfléchir parce que si c'est votre cas, vous allez devoir vous organiser différemment. Nous, on aime vraiment faire de A à Z, mais si vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie et que vraiment vous voulez passer par l'abattoir, pour que ça reste rentable, je vous conseille vraiment de juste faire en récupération carcasse. Parce que si vous demandez la découpe, ça vous revient vraiment beaucoup plus cher. Grosso modo, je vais vous dire des chiffres au pif, mais ça doit sûrement dépendre aussi des abattoirs. Mais il faut compter environ 1,30€ par kilo quand ils vous le rendent en carcasse. Et presque 3€ par kilo s'ils vous le rendent découpé dans des poches sous vide. Et en plus, vous avez aussi un forfait obligatoire de nettoyage de la voiture. En tout cas, c'est le cas dans l'abattoir de notre ville. Donc ce forfait obligatoire de nettoyage de voiture, il doit être entre 6 et 10€ à la louche. Et vous êtes obligé de passer ce véhicule au jet quand vous y allez. Donc si vous y allez juste pour une bête, il faut aussi compter ces 6-10€ à rajouter en plus. Donc si vous avez une bête qui fait 30kg, ça revient quand même à quasiment 100€. Donc là, vous perdez un petit peu la rentabilité de faire votre viande vous-même. Donc à noter que dans le cas où vous allez à l'abattoir, ils ne vous rendent pas la peau. Donc si vous voulez tanner, c'est niette. Pas les boyaux non plus. Donc si vous voulez faire vos saucisses avec, c'est râper aussi. Pas la tête. Donc ceux qui aiment la cervelle, vous n'en aurez pas. La langue, je crois qu'ils ne la rendent pas non plus. Ça arrive aussi qu'il vous manque. C'est possible. Les rognons ou des choses comme ça. À l'intérieur, des fois, ils ne rendent pas tout. Alors sans parler du fait que ça stresse quand même beaucoup plus les animaux, que ce soit pour le transport et aussi arriver là-bas. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais on sait tous que dans certains abattoirs, ce n'est pas très jojo. Donc moi, je sais que ce n'est pas quelque chose que j'aime. Et j'essaye de m'organiser pour ne pas en avoir besoin. Mais je ne veux pas vous influencer. Parce que nous, on est vraiment dans notre délire de tout faire. Mais pour quelqu'un qui veut élever ses propres animaux et ne pas avoir les inconvénients de toute la manutention, de l'abattage, de la découpe, qui est du temps, des compétences, un coût pour le matériel. Et puis bien sûr, émotionnellement, ce n'est pas rien. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus compliqué. que tout ce qui va être volaille. Donc, ça peut être une opportunité pour vous de déléguer. Mais vraiment, par contre, il va falloir passer par la découpe et la boucherie. Sinon, vous ne serez pas rentable, en fait. Mais vraiment pas du tout. Donc voilà. De même, quand vous êtes plus âgé, ça peut être très pratique. Par exemple, mon grand-père, lui, délègue l'abattage de ses canards à un centre pour handicapés. Parce qu'il est âgé. Il a 82 ans. Donc, c'est fatiguant pour lui de faire les canards. Il veut se débrouiller tout seul. Et ça lui convient très bien comme ça. Donc, c'est la solution qu'il a trouvée. Et je pense que pour les moutons, etc., je ne sais pas si à 80 ans, je serai capable, en fait, de faire ce qu'on fait actuellement. Donc, ça peut être une piste pour plus tard. Ou même vous, si ça ne vous dit pas. Donc maintenant, revenons à notre charcuterie. Oui, j'y arrive. Vous allez me dire, mais tu peux congeler ou faire des bocaux. Alors oui, mais non. Donc, on a déjà un congélateur. C'est un coffre qui fait 350 litres. Et il est pratiquement uniquement destiné à la viande. Et il est très, très vite plein, en fait. Donc, en gros, vous pouvez y mettre 3 ovins caprins bien découpés. Du poulet, 5 canards. Et voilà, il n'y a plus bien beaucoup de place. Donc, ce qui prend le plus de place, c'est les gigots, en fait. Parce que ça vous fait un gros truc un peu encombrant. Et vous gardez l'os, en plus. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait des jambons avec les gigots. Alors, pas tous, parce qu'on en garde pour manger en gigot comme ça. Parce que c'est très bon. Mais c'est vrai qu'en plus, on n'est que deux. Donc, faire des grosses cuissons comme ça pour deux personnes, c'est pas un truc qu'on va manger tous les jours. Donc, les gigots de moutons et de boucs, vont passer en jambon. Donc, en plus, ils sont très vite secs. Au bout de 2-3 semaines de séchage, c'est bon. Donc, ça va vite. C'est assez pratique comparé aux gigots de porcins, qui sont beaucoup plus épais. Donc, ils vont nécessiter un temps beaucoup plus long. Nous, c'est très pratique, en fait, d'avoir des jambons de boucs ou de moutons. Parce que ça va se faire très rapidement. Donc, en général, on va mettre au congélateur le maximum qu'on peut. Et si, par exemple, je ne sais pas, un mois, deux mois après, on sait qu'on doit abattre une série de poulets et que je ne vais plus avoir de place, petit à petit, en fait, je vais sortir les gigots en trop et je vais les mettre en salaison. Pas tous en même temps. Je fais un petit peu en décalage. et pour qu'en fait, le séchage ne soit pas tout sèque en même temps. Parce que comme ça sèche très, très vite, après, vous allez vous retrouver avec un truc un peu trop dur. Donc, en fait, ça va permettre de faire la place pour le poulet ou pour les canards, etc. Donc, pour l'instant, les jambons, nous, ils sont suspendus. Là où j'avais mes tresses d'oignons au grenier. Alors, au départ, je voulais faire un truc spécial charcuterie, un petit peu plus grand, élaboré, un vrai truc. Mais je n'arrive vraiment pas encore à me décider est-ce que je le fais au grenier, est-ce que je le fais à la cave ? Ce n'est pas encore fixé dans ma tête parce que ça dépend, en fait, de plein de choses, de la façon dont je le fais. Et là, pour l'instant, c'est vrai qu'au grenier, c'est pas mal. Et en même temps, je n'ai pas besoin d'un grand, grand truc parce que j'en fais que maximum trois en même temps. Donc, pour l'instant, ça me convient bien de les mettre là où je les ai mis. Apparemment, vous pouvez le mettre dans la cendre pour stopper le séchage et conserver tel quel plus longtemps. mais je n'ai pas encore essayé. Donc, vous voyez, il y a plein de petites pistes d'amélioration et on peut changer d'organisation au fur et à mesure qu'on se perfectionne. Là, c'est vraiment, je commence petit pour un petit peu voir ce que j'ai besoin et adapter, en fait, le grenier ou la cave à cette transformation. Donc, je précise aussi que c'est déconseillé de faire des jambons avec de la viande congelée. Le gel, en fait, il va briser la viande, enfin, les trucs cellulaires, je ne sais pas quoi. Et du coup, ça ferait rentrer les bactéries dedans. Alors, nous, on n'a jamais eu de problème. En fait, ça fait deux ans qu'on fait comme ça. On n'a pas eu de souci. Et tous les chasseurs, en fait, que je connais, ils congèlent les gigots de sangliers pour ensuite les faire en jambon. Et ils n'ont pas eu de souci non plus. Donc, alors, au niveau du procédé, il y a plein de méthodes différentes. Et il y en a qui vont vraiment jouer sur la flore, la flore qui va se former sur la surface et créer des arômes particuliers. Moi, par manque de temps et par inexpérience, je vais vraiment au plus simple et au plus rapide. Et je ne fais pas tout ça. Donc, ils sont peut-être beaucoup moins qualitatifs que d'autres. Mais pour l'instant, moi, je suis contente, en fait, de mon résultat. Mais comme je n'ai jamais goûté de jambon, de bouc ou de mouton qui avait une bonne maturation, donc je ne peux pas savoir si ça améliore grandement. Mais pour l'instant, je fais comme ça. Donc, en fait, je prends mon gigot. Je fais bien sortir le sang. Et n'oubliez pas, si c'est le vôtre, de bien enlever aussi les espèces de ganglions. Je vous les avais montrés dans la vidéo sur la découpe du mouton. Il était dans un espèce de petit recoin qu'il faut ouvrir. Donc, vous l'enlevez bien. Là, ensuite, je vais peser mon gigot. Et ensuite, je vais aller le frotter avec du sel, mais vraiment de façon énergique. Et je fais rentrer le sel, en fait, vraiment partout, sur tout ce qui peut être en contact avec l'air. Donc, y compris dans le petit trou où il y avait le ganglion. Alors, je ne sais pas, par contre, si vous achetez dans le commerce, s'il y a ce trou ou pas, comment ça se passe, si c'est à vous de le faire ou quoi. Mais regardez bien, parce que c'est quand même important. Et ensuite, je le laisse, en fait, dans un bac qui va être rempli de sel. Et je le mets au frais dans la cave pour le laisser dessaler. Je laisse, en gros, 24 heures par kilo de viande. Mais il faut aussi regarder un petit peu à l'œil. C'est-à-dire que mes gigots de bouc, par exemple, ils vont être aussi lourds que ceux de mouton. Mais il y a un grand os, en fait. Donc, ils vont avoir moins de viande en poids. Et en épaisseur, on le voit, en fait, qu'ils sont beaucoup plus... C'est très allongé, en fait, les boucs. Très allongé, donc moins d'épaisseur de viande. Donc, ils vont perdre de l'eau plus vite. Et ils vont sécher plus vite. Donc, quand je vois que ce n'est pas épais, je laisse un petit peu moins, parce que sinon, ça va être trop salé, trop sec. Donc, au bout de ce temps de salage, je vais le sortir du sel et je vais le laver sous l'eau pour enlever tout le sel, le faire dégorger. Il y en a qui le laissent un petit peu tremper. Moi, je ne le laisse pas toujours tremper. Je n'ai pas noté de grande différence. Peut-être que c'est un peu moins salé. Je ne sais pas. Et ce sel, bien sûr, je le récupère. Je ne le gaspille pas, puisque c'est du gros, gros sel. C'est vraiment des gros morceaux. J'achète les sacs à gamme vert. Je crois que ça coûte 13 ou 14 euros le sac. Je ne sais plus. C'est des sacs de au moins 20 kilos, je crois. Je ne sais plus. Des gros sacs, quoi. C'est des très gros morceaux de sel. Et en fait, je les mets dans une passoire et je les rince pour enlever le sang, etc. Et vous le rincez jusqu'à ce qu'il devienne blanc avec de l'eau froide, je précise. Alors moi, je fais attention quand même de ne pas le faire très souvent parce que vous savez qu'après, moi, tout ce qui vient des éviers part au canard. Donc, si je me mets à laver du sel tous les jours, ça veut dire que tous les jours, ils vont avoir de l'eau salée. Et en plus, ça va aussi tuer toutes mes plantes épuratrices qui sont en sortie, la menthe, les roseaux et tout. Donc bon, faites attention ou peut-être lavez-le, je ne sais pas, par exemple, dehors dans vos cailloux, là où vous voulez qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui poussent. Mais faites attention parce que c'est aussi, en quelque sorte, une pollution. Quand vous êtes dans un circuit fermé comme nous, tout ce que vous mettez dans les égouts qu'on n'a pas se retrouve dans votre sol, en gros. Bon, donc le sel, ça peut être un petit peu problématique, mais pour l'instant, pas eu de soucis. Donc après, je sèche bien avec un torchon et après, je vais le frotter avec du poivre vraiment bien partout et comme il est encore un petit peu humide, le poil, il colle vraiment bien, bien après. Après, je vais le pendre dans le grenier. Il fait entre 10 et 15 degrés et il y en a qui le mettent à la cave pour que ce soit encore plus frais. Moi, je trouve qu'elle est trop humide, ma cave, je n'ai vraiment pas osé. Je ne sais pas, je crains. Et puis, je vous ai dit, il y avait un petit peu de salpêtres qui tombaient des murs, etc. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas encore osé le mettre dans la cave. Donc moi, je le mets au grenier et il y reste pendant deux ou trois semaines. Et au bout de ces deux ou trois semaines, je vais couper une tranche et si visuellement, elle est belle, je le mange. Et si ça manque de séchage, je refous du poivre dessus, la partie que j'ai coupée et ça repart au grenier pour encore un petit peu plus de jours de séchage. Donc voilà, ça, c'est pour les jambons. Je fais aussi les magrets de canard, donc je les trempe dans le sel 24 heures. Ensuite, je les suspends dans mon petit sac à la porte de mon frigo. Et voilà, pour l'instant, je n'ai fait que ça en fait. J'ai fait gigot de mouton, gigot de bouc et les magrets. C'est tout ce que j'ai fait en viande séchée. Après, ma deuxième type de charcuterie, on va dire, c'est avec les chutes de viande. Quand on fait la découpe, il y a toujours des petits morceaux qui vont avec rien du tout. ou alors des morceaux qu'on ne va pas valoriser forcément. Par exemple, les côtés, ça ne s'appelle pas les bavettes, c'est les moutons, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les espèces de trucs tout fins. Ce ne sont pas des trucs forcément délicieux. Et puis, les ragoûts, vous allez vite vous en lasser. Donc des fois, tout ce qui aurait été dans un ragoût, je vais le désosser. Et ça, je vais en faire des saucissons et là, ça va vraiment être délicieux. Dans ce cas-là, je vais le passer dans mon hachoir à viande. C'est un électrique pour plus de facilité, mais ça le fait très bien avec un hachoir manuel. Et donc là, j'ai été confrontée à un nouveau problème, c'est que les boyaux de mes moutons, ils sont trop petits pour être utilisés pour faire des gros saucissons. J'ai donc adopté deux méthodes différentes. Donc d'abord, il y a les saucissons sous forme de pinata. Donc là, j'avais pris la recette sur la chaîne de citoyens prévoyants. Alors là, par contre, à force d'en refaire, ma recette n'a plus rien à voir avec sa recette de départ. J'ai extrêmement simplifié le procédé puisque lui, il fait mouton-bœuf. Je ne fais que mouton. Je ne mets pas de bœuf vu que je n'en ai pas. Je ne sais pas s'il rajoute de la graisse. Je ne me souviens plus. En tout cas, moi, rien. Vraiment que du mouton. Je ne rajoute pas de gras. Oui, dans tout ce que je vais vous dire après, je ne rajoute jamais le gras à part le gras du mouton. Donc lui, il y a aussi de la semoule, je crois, ou un truc comme ça. Je n'en mets pas. Moi, c'est vraiment que de la viande. Voilà. Donc, on est censé les retourner aussi tous les jours dans sa méthode. Moi, j'ai trouvé une technique qui marche très bien. C'est de les mettre sur une grille type grille perforée pour les pains au chocolat ou bien une grille classique. Je vous montrerai si j'ai le temps de le prendre en photo, de vous le rajouter dans la vidéo. Type grillage. C'est pour l'alimentaire aussi. C'est pour faire égoutter. Je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je les avais achetés exprès pour la charcut, mais ce n'est pas fait pour ça au départ. Et c'est alimentaire, bien sûr. Et ça, ça marche super bien parce que ça évite de se foirer si vous avez le malheur d'oublier un jour de retournage. Alors, je les retourne de temps en temps. Genre, quand j'y pense, des fois, au bout d'une semaine, je retourne une fois dans la semaine. Ou des fois, je ne les retourne pas du tout et en fait, ça marche quand même. Mais c'est vrai que sur les grilles de pain au chocolat, là où il y a les petits trous, vous voyez que ça peut un peu mal sécher. Donc, retournez-les au moins une ou deux fois quand même. Donc moi, je les fais au frigo, ce qui permet en fait de les faire en toutes circonstances, même en été, ce qui n'est pas le cas des jambons de gigos suspendus qu'on doit faire eux qu'en hiver parce que sinon, dans mon grenier, il fait beaucoup trop chaud. Ce n'est pas possible. Sinon, après, je peux les faire dans la cave mais le problème de la cave, même si elle est plus fraîche, c'est qu'il va y avoir des mouches qui vont pouvoir y aller parce qu'on rentre beaucoup dans la cave. Il y a les aérations qui ne sont pas hermétiques aux mouches, etc. Donc, il faudrait peut-être faire quelques petites modifications mais voilà, on ne le fait pas de toute façon pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure de pas de chambre froide pour l'abattage. Donc sinon, si je veux faire un gros saucisson comme dans le commerce, je ne lui mets pas de peau. Donc, il n'y a pas la peau enlevée, je lui donne la forme à la main et j'essaie en fait d'un peu le presser. Et après, soit je l'enfile dans un truc en ficelle quand je n'ai plus de place sur les étages du frigo parce qu'il y a déjà les petites pinatas. Donc, je l'enfile dans le truc en ficelle et je le suspends à la porte de mon frigo. Elle est assez bien faite en fait puisque je vous montrerai sur le truc du frigo, il y a des espèces de petites séparations donc je peux accrocher ma ficelle et c'est pendu en fait. Donc, ça sèche bien. Et là, il n'y a pas besoin de les retourner donc c'est très très facile et voilà. Et vous pouvez les consommer un petit peu plus longtemps quand ils sont en gros boudin comme ça parce que ça va moins vite sécher à cœur en fait. Ça sèche autour mais à cœur, vous allez pouvoir le manger plus longtemps que les pinatas parce que comme les pinatas ne sont pas très épaisses ça va vite devenir très dur quoi. Voilà. Le désavantage, il y en a un pour mes gros trucs là dans les fils, c'est qu'on s'embête un petit peu lors de la consommation parce que la ficelle elle peut se coincer. Des fois, si j'ai un peu trop serré, la ficelle elle reste coincée sous la viande et quand la viande sèche c'est tout dur, tout serré. Voilà. Mais bon, sinon vous pouvez la mettre sur la grille sans ficelle mais je dois les faire un peu moins gros pour pas que la viande elle se sépare en séchant quoi. Voilà. Donc pour la recette, je mets tout simplement 30 grammes de sel par kilo de viande haché, rien d'autre. Je malaxe bien avec ma main, les mains bien propres s'il vous plaît, bien propres. Ça c'est super important par contre là on ne met pas ni de salpêtres ni de sel nitrité donc hygiène plus 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 je ne vous l'ai pas redit au départ mais là je veux dire il faut que plan de travail tout soit nickel chrome les doigts, les ongles, tout 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 propre parce que sinon vous allez choper je ne sais quoi. Oui alors les petits saucissons les trucs tout ça là moi je le fais dans mon frigo parce que comme c'est de la viande qui est hachée et que justement il n'y a pas eu le salage comme un jambon et qu'on n'a pas tous ces adjuvants qui mettent dans les trucs du commerce il y a plus d'eau en fait donc ça va être plus sensible à des mauvaises températures que mon gros jambon qui est en fait au contact avec l'extérieur que sur le contour et le froid du frigo il est très sec donc c'est vraiment idéal pour le séchage ça va vite ça va bien les moisissures elles n'ont pas le temps de s'installer surtout si vous les tournez bien par contre si vous les laissez sur une surface uniforme et que ça ne respire pas dessous là vous allez avoir des moisissures vous pouvez le brosser vous ressaler c'est pas la mort vous n'allez pas mourir donc voilà par contre moi dans le frigo je vais avoir aucune flore qui se développe sur mes saucissons vous savez la flore c'est l'espèce de poudre blanche que vous voyez ça c'est ce qu'ils appellent la flore et apparemment ça donne du goût c'est très bien moi j'en ai pas qui se développe en fait ça reste mon poivre tout seul donc je pense que c'est parce que je suis dans une atmosphère trop propre dans le frigo il n'y a pas de champignons il n'y a rien et c'est peut-être pas le cas en fait dans la cave oui donc du coup comme j'ai pas cette flore j'imagine que mes saucissons ont moins d'arômes que ceux qui sont faits dans les règles de l'art mais pour l'instant clairement je ne maîtrise pas encore le procédé voilà mais ça me permet de conserver ma viande différemment qu'au congélateur là ça marche bien et du coup je ne vous ai pas parlé des bocaux mais clairement en dehors du ragout il n'y a pas bien grand chose à faire en bocaux vous n'allez pas mettre des côtelettes en bocaux des gigots en bocaux donc vraiment je trouve que il ne faut pas trop compter sur ça pour gagner de la place dans le congélateur alors oui vous allez me dire tu peux avoir plusieurs congélateurs alors oui je pourrais mais pour l'instant je reste sur un parce que je trouve que j'ai déjà une consommation électrique qui est assez importante comme ça donc je ne voudrais pas en abuser il y a aussi l'idée quand même de se limiter je ne voudrais pas non plus être trop dans l'opulescence on va dire et je voudrais rester sur quelque chose de basique et le congélateur est pour moi une facilité c'est clairement une facilité un gain de temps et c'est très pratique donc on va dire que c'est beaucoup plus compatible avec notre activité professionnelle à côté c'est une solution de facilité pour être honnête avec vous je ne pourrais totalement faire que des ragouts en bocaux que des jambons manger les côtelettes la première semaine ou pourquoi pas échanger des côtelettes avec un voisin quand nous on fait un abattage et manger ses côtelettes à lui bon il se trouve que dans mes voisins personne ne fait du mouton donc ce problème il est réglé mais voilà il pourrait y avoir d'autres solutions en fait c'est que vous vous mettez à plusieurs vous faites un mouton et vous répartissez en fait le surplus et puis quand c'est l'autre qui le fait ben voilà il y a toujours des solutions mais nous dans notre cas c'est plus facile d'avoir ce congélateur mais j'ai pas envie que cette facilité devienne non plus paresse intellectuelle aussi parce que le fait de chercher toujours des nouvelles techniques etc un peu plus low cost c'est aussi un travail sur soi-même donc j'ai quand même envie de garder un petit peu cette petite contrainte pour toujours explorer les autres pistes et puis surtout l'avantage certain de faire ce jambon et ce saucisson c'est que quand on rentre du travail ça fait une nourriture prête très rapidement le soir par exemple on réchauffe une soupe on mange un peu de jambon avec des patates et voilà vous avez un repas alors que tout ce qui va être congelé ça va nécessiter en amont de penser déjà à le décongeler la veille voire l'avant-veille les gigots moi des fois je les décongèle deux jours avant deux trois jours pour que ce soit vraiment décongelé un gigot un ragoût c'est des cuissons un peu long quand vous rentrez du travail à 7h30 là en ce moment je suis en train de faire ma compta et tout donc je suis peut-être même des fois amenée à rentrer un petit peu plus tard c'est quand même très appréciable d'avoir un repas qui est rapidement chaud rapidement prêt après vous pouvez faire du batch cooking etc mais c'est quand même c'est quand même très appréciable et moi je trouve que en ça le jambon et le saucisson est très pratique alors pour finir un achat que j'ai trouvé assez bien utile et important dans ce travail de la charcuterie c'est ma trancheuse manuelle alors oui elle est un peu chère j'aurais pu avoir pour le même prix un truc électrique bas de gamme mais ça marche très bien et ça permet d'avoir des tranches très très fines c'est bien meilleur déjà parce que même si vous êtes un petit peu loupé on va dire et que votre jambon est un petit peu sec ça va être très dur si vous le coupez en grosses tranches ça va être difficile à mâcher en tranches fines ça va pas du tout se sentir en fait qu'il est sec et ça sera beaucoup plus facile à chiquer donc ça permet aussi ça permet aussi de le faire durer beaucoup plus longtemps parce que sans vous en rendre compte vous allez en manger moins enfin en moins grande quantité le fait que ce soit coupé plus finement et en plus je sais pas je trouve que ça change le goût quand même c'est fin on sent mieux tout le goût du jambon et clairement je trouve pas que le jambon de bouc ou de mouton est fort vous m'avez déjà demandé dans les commentaires je ressens pas le goût fort du mouton du bouc c'est vraiment très proche du jambon de Bayonne vraiment si vous aimez le mouton vous allez forcément aimer le jambon de mouton et il y a vraiment cette appréhension de la viande forte du mouton du bouc encore pire et il faut goûter alors c'est vrai que le bouc les côtelettes on sent un petit goût mais ça se mange en fait c'est juste que vous perdez l'habitude de manger des choses qui ont du goût et c'est dommage parce qu'en fait dans la nourriture actuelle tout est très mou très mixé très aseptisé très sans goût en fait et quand vous avez cette alimentation là de ce que vous produisez vous retrouvez du goût et après quand vous mangez un truc je vais pas dire bas de gamme mais plutôt du monde industriel vous trouvez vraiment que ça n'a pas de goût en fait ou alors qu'il y a des arrière-goûts que vous ne reconnaissez pas des arrière-goûts un peu traficotés et bien vraiment je vous conseille de goûter si vous avez jamais goûté parce que parce que c'est quelque chose moi vraiment je trouve que c'est très bon voilà donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que la vidéo elle est déjà très très longue si vous avez des questions vous les posez en commentaire et s'il y en a pas mal je ferai peut-être une autre une autre vidéo en podcast où il n'y aura pas d'image juste réponse à vos questions une sorte de débrief parce que bon je sais qu'il y a beaucoup de questions sur ça alors essayez de rester quand même dans le thème de la charcuterie de la conservation de la viande j'ai pas abordé tous les thèmes ici on aurait pu parler de plein d'autres choses des saucisses etc je vous en parlerai peut-être une autre fois parce que j'ai une machine à saucisses mais là vraiment j'ai voulu me concentrer sur la viande séchée voilà allez je vous laisse bye bye et j'ai eu